Alors que le gouvernement a décidé faire appel à 49,3 pour passer la réforme des pensions ce jeudi, 16 mars. Une démonstration improvisée plus 700 personnes rouleaux dans le centre-ville Rennes. Il y a de nombreuses dégradations et lumières de toutes sortes. Le centre historique est le lieu des affrontements avec la police. Pour adopter sa réforme des pensions, le gouvernement d'Elisabeth Borne a donc décidé d'initier l'article 49.3 de la Constitution. Une décision qui a créé une bronc à l'Assemblée nationale et de nombreuses réactions de parlementaires à travers le pays. A Rennes, dès que l'utilisation d'événements spontanés a été déployée en Bretagne, notamment à Brest et Rennes. La partie des manifestants a migré du côté de la place de la République. De nombreux incendies et dégradations, c'est entre le lieu Bretagne et l'endroit La République que plusieurs incendies déchets et meubles urbains étaient allumés. Les abstos de secours ont été détruits. La police était la cible des incendies de mortier. Les vitrines ont été la cible voyou. Étiquette, enregistrée sur les murs bâtiments. Magasins vandalisés, et les meubles libérés, et brûlés comme dans le cas Starbucks. Nos journalistes ont vu le magasin K-Way. Rue nationale près de la place du Parlement. Faisant fumer ses fenêtres, fumaient des vêtements jetés dans la rue. 700 jeunes. Dont une centaine d'ultras. Dans un communiqué presse. La préfecture rapporte, un rassemblement sauvage, 700 jeunes. Dont une centaine d'ultras. A l'origine, des étiquettes. Jet projectiles. Des lumières éclairées. Fenêtres dégradées. La mairie, attaquées. La préfecture annonce également 5 arrestations vers 21h. Pour les jets de projectiles et la violence. Le préfet d'Ile-Té-Té-Vilaine condamne ses actes intolérables avec plus grande fermeté et les actions. Certaines personnes qui se livrent à violence dans le mépris sécurité police et des habitants Rennes, ajoute mention. Nos journalistes confirment la présence plusieurs groupes voyous. Vêtus noirs. Qui l'attaquent. Criant, mort dans le capitalisme. Dans les établissements banques. Notariats. Agences immobilières. Symboles pour eux qui affectent l'argent. Rêignent dans le centre-ville capital breton ce jeudi soir une atmosphère chaos. Le tout dans l'odeur acre et la fumée gaz lacrymogène utilisée en abondance par police. Au cours la soirée. Le tout nouvel hôtel luxe, la Manma Shelter Chanel. Place d'Elysse. A vu un groupe 150 personnes étiqueter ses murs et jeter des pierres sur les fenêtres du premier étage. Selon le directeur de l'établissement. 5 membres du personnel ont été blessés. La veille. En marge de cette manifestation de mercredi. L'hôtel avait déjà été la cible des voyous. Le message du maire à l'état dans une déclaration à la fin de la soirée. Le maire. Nathalie Aperré. Réagit aux événements. Notre ville est cette soirée la scène d'une étonnante violence urbaine. La mairie était ciblée sur de nombreux couverts. Elle lance un cri d'alarme à l'état. J'ai alerté les autorités au sommet de l'état pendant plusieurs jours pour exiger que notre ville soit protégée. J'ai soutenu les demandes pour la police renformée par le préfet. Notre ville ne peut être abandonnée à la violence des voyous. Thierry Peignet avec Benoît Thibault et Valentin Pasquier.